Yo tout le monde, c'est Soulcentre en fait. On se retrouve aujourd'hui pour ce faire Space Kids, étape 2 sur 8, école primaire. Étape 2 sur 8, j'étais à l'école primaire de Dolan, juste au nord de chez moi. Notre professeur de sciences, monsieur Monroe, nous a dit qu'il fallait avoir de grands rêves, viser les étoiles. Dès lors, je voulais à tout prix m'instruire le plus possible, aller des Kansas Sunflowers-Fials, sud-ouest de Chicago, à l'école primaire d'Holande, nord-ouest des Kansas Sunflowers-Fials, avec un véhicule terrestre. Donc dans un premier temps, on va aller du coup des Kansas Sunflowers-Fials, au sud-ouest de Chicago. Alors Chicago, du coup, se trouve juste ici, et donc c'est au sud-ouest. Donc on a nord, l'est, donc le sud est ici, et l'ouest est ici. Donc on part du coup au sud-ouest, c'est-à-dire on fait ça, ce qui correspond bel et bien au Kansas Sunflowers-Fials. Donc ça correspond bien à ici, donc on va se mettre un itinéraire à peu près, par exemple, par exemple ici. Voilà, par exemple, par là. Ça correspond à peu près à l'endroit. Et donc nous, on va se téléporter à Chicago-Eclat-Bouet, qui se trouve du coup juste ici. Donc on se téléporte juste ici. On va faire respawn, on va faire du coup TP dans l'eau, avec la voiture, donc on switch avec la voiture. On va dans l'eau. Ensuite, on respawn, du coup, dans la route. Et les Kansas Sunflowers-Fials comptent déjà. D'accord, ok. Donc ça veut dire que les Kansas Sunflowers, et bien ça compte même si on arrive ici. Bon bah c'est parfait, du coup, ça veut dire qu'il suffit simplement de s'étéporter à Chicago-Eclat-Bouet, vous switchez avec la voiture, vous arrivez ici, et le départ compte déjà. Bon bah en vrai, c'est parfait. Et on doit se rendre à l'école primaire de Dolan, nord-ouest des Kansas Sunflowers. Donc le nord-ouest d'ici, donc le nord est d'ici, l'ouest d'ici. Et donc à l'école primaire de Dolan, donc ça veut dire que ça fait ça. C'est bien en nord-ouest, nord-ouest des Kansas Sunflowers. Alors, nord-ouest. Ah oui, oui, c'est ça. C'est juste parce que, ah oui, c'est parce que la ville, voilà, c'est ça, parce que la ville est tellement petite qu'elle apparaissait pas, d'accord, ok. Alors, c'est juste ici, c'est le bâtiment qui est ici, l'école primaire. Je le connais par cœur, cette étape de story, c'est pas la première fois que je l'ai fait, honnêtement. De toute façon, c'est pas la première fois que je fais toutes les étapes de story, c'est la troisième fois que je l'ai fait. Donc voilà, c'est ça le trajet qu'on a fait, donc c'est pas très long. Donc, dans un premier temps, on doit partir, du coup, du sud-ouest de Chicago. Donc, le sud ici, l'ouest est ici, pour trouver, du coup, les Kansas Sunflowers qui sont ici, fiels. Et donc, nous, on se téléporte à Chicago Éclat-de-Bouée. Et donc, en se téléportant ici, on fait, du coup, fast-fav pour transformer en voiture, on se téléporte sur la route, du coup, comme ça, le départ compte. Puis, on va au nord-ouest des Kansas Sunflowers, pour trouver, du coup, l'école primaire à Doland, se trouvant juste dans cette direction, du coup. Voilà, donc on tourne un petit peu, vous voyez, il y a écrit Doland, on fait comme ça, et on a le bâtiment de l'homme. Et il faut aller juste ici. Je pense que je ne peux pas être plus précis dans ce que je viens de dire. Vu le trajet qu'on a à faire, ça ne va vraiment pas être très long. Oui, sincèrement, ça va tellement être court que ça va être 8 mètres limite, en mode, ah, c'est décevant, ça va être court. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu triste de se dire, bon, bah, finalement, la balade, elle va tellement être courte qu'on ne va pas avoir, vraiment, du coup, de pouvoir profiter, vraiment, de cette balade. Bah, c'est un fait que c'est peut-être un tout petit peu trop court. Mais ça, c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi. Malheureusement, c'est pas moi qui décide à l'avance, hein, je ne sais même pas, moi-même, à l'avance, si les étapes de story seront très longues, ou elles seront très très courtes. Pour vous dire, en vérité, bah, en réalité, je ne sais pas. Je ne sais jamais vraiment à l'avance. Alors, je sais qu'il y a des étapes de story qui sont courtes, d'autres qui sont très longues. Mais moi-même, bah, moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas moi-même, en réalité, les choses. Donc, après, euh... En tout cas, tout ce que je peux vous dire, bah, c'est que j'aime beaucoup les étapes de story, et ça serait vraiment quelque chose que j'adorerais qu'ils reviennent sur The Crew ou Motorfest. Mais, si ça reviendrait un jour sur The Motorfest, bah, je ferais des vidéos comme maintenant, euh, voilà. Mais, comme j'ai dit, le problème, c'est qu'est-ce qu'un jour, ça reviendra, euh... Bah, on ne peut qu'espérer, entre guillemets, entre guillemets. Bah, oui, après, entre guillemets, j'aimerais bien que ça revienne. Parce que c'est vrai que moi, j'avais adoré les étapes de story. C'est quand même, limite, quelque chose que je préfère sur The Crew 2, pour vous dire. Quand je m'ennuie un peu sur The Crew 2, j'aime bien faire ça. Donc, en réalité, j'aimerais vraiment, si un jour, ça doit revenir sur The Crew ou Motorfest, et bah, je suis... Mais, monsieur les développeurs, j'aimerais bien que ça revienne un jour. Voilà. Donc, la prochaine fois, on se retrouvera pour se faire Space Kids, camp de vacances au lac. Étape 3 sur 8. Pendant que les autres enfants travaillaient dans leur ferme, je suis allé au camp d'été de M. Monroe, sur une île du lac de Glacier Park, avec son télescope. Il nous montrait les planètes. C'est là que je suis tombé à mon goût de l'espace. Allé des Kansas and Floorfields, cinoise de Chicago, accepte-il au lac de Glacier Park un bateau, un avion ou un véhicule terrestre. Alors là, je pense qu'il manque un mot, parce qu'il y a écrit Glacier Park. Ah oui, c'est moi que je me suis trompé. Il manque un mot, il manque avec un. Ok, bon, ça c'est une petite erreur de ma part. Alors, du coup, on se retrouvera la prochaine fois, du coup... Je vous dirais qu'on se retrouvera, hein. On se retrouvera le samedi 10 février. C'était Suisse en Trophée. Sous-titrage Société Radio-Canada